hello on est lundi oui lundi je ne savais plus quel jour je vis on est lundi 5 octobre il est 9h30 donc aujourd'hui je me maquille pas j'ai la flemme grave en général le lundi c'est compliqué après le week-end et tout j'ai pas envie donc voilà j'ai juste fait mes soins je suis un petit peu rouge ici j'ai la peau hyper sèche j'ai fait hier les points noirs ici donc je pense que ce soir je vais faire un masque hydratant je vous ferai voir ma petite tenue après c'est une chemise qui vient chez sheen ça c'est un petit top de chez pinky qui était l'année dernière je crois l'année d'avant il ya deux ans et puis j'ai mis en petite boucle d'oreilles là c'est des ma box bijoux ici c'est du emma et chloé ma box bijoux et là on a du la boutique de lulu la box bijoux voilà un petit peu pour les 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 bijoux je vais montrer ma petite tenue après donc là ce matin en programme là je vais monter la vidéo de demain donc de mardi la look hero ensuite vers 11 heures je vais aller chercher le drive je suis complètement éclaté là je vais aller chercher le drive à 11 heures et puis j'ai un petit colis vinted aussi à préparer il faut que je fasse les photos de mes bagues pour les mettre sur vinted donc voilà je fais ça ce matin je vous retrouve tout à l'heure pour rentrer après que j'ai été récupérer mes courses et puis comme ça je vous montre un petit peu parce que j'ai besoin pour cette semaine de deux menus je vous dis je montre la tenue je le fais pas donc c'est une chemise kaki c'est une chemise kaki qui vient de chez sheen je vous remettrai le lien j'ai retroussé un peu les manches donc j'ai mis l'automne voilà donc cette fois ci je vous dis vraiment à tout à l'heure il est 11 heures je viens juste de rentrer donc j'ai récupéré mon drive mais j'ai récupéré aussi ma voiture je vous avais dit la semaine dernière qu'elle était toute la semaine au garage donc finalement la franchise n'était pas 350 c'était 390 euros aïe donc finalement ils nous ont pas changé le fabrice l'expert n'a pas voulu en démordre que c'était le fabrice avait déjà une faiblesse bah oui mais s'il a s'il avait il a été réparé mais s'il n'avait pas eu la grêle et celle n'a pas fissuré donc l'expert est en vacances pendant deux semaines donc on va voir mais j'ai pas envie de repayer une autre franchise pour le paroisse puisque normalement ça aurait dû être compris dedans donc on va voir sinon tout le reste nous ont changé ça a été repeint débocellé et c'est donc voilà elle est toute belle hormis le pare-brise donc voilà j'ai récupéré 2 vient d'aller donc chercher le drive je vous montre tout ça donc j'ai repris il y avait beaucoup de manquants le petit jeune là qui m'a mis dans le coffre il m'a dit oui on a eu beaucoup de problèmes on a beaucoup de problèmes de livraison donc il y avait beaucoup de manquants donc du coup demain matin va falloir que j'aille à aldi j'avais prévu d'aller faire mon gros plein à aldi demain donc je vais prendre ce qui me manque en même temps j'appelle gros plein c'est à dire le pain surgelé le lait le sucre la farine etc j'avais pas prévu d'y aller demain j'avais prévu de faire ça la semaine prochaine ou la semaine d'après je le fais une fois par mois bon bah du coup j'irai demain comme ça ça sera fait bon j'ai repris des pains au lait pour les messieurs pour mes messieurs le matin au petit déj on a des kiwis des carottes bio du pain complet de mie complet du fromage râpé du fromage du gruyère il n'y en avait pas de râpé donc voilà on va la râper heureusement j'en ai pris un des deux du bacon du jambon du thon des petits beurre de la farine du sucre ça j'avais plus donc je vais refaire le plein je pense on a des tomates c'est des torino moi c'est celle-là qui passe le mieux en tomates on a des yaourts les paniers yoplait végétaux des bananes ils m'ont mis ça un petit cadeau du végétal donc c'est trop bien escalope de dents steak haché on a des vraps ce soir c'est des vraps au thon je crois de la salade verte des biscuits pour enzo on a du lait d'amand des spaghettis des petits gâteaux apéro comme ça au moins j'en ai quand même un petit peu parce qu'à chaque fois qu'on a du monde j'ai plus rien donc voilà un petit peu je vais ranger tout ça j'avais produit du poisson du du cabillaud aussi surgelé il est parti directement congèle donc je vais ranger tout ça donc je vais ranger tout ça donc je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le biscuit de savoie je suis dégoûté je faut que je regarde l'équivalence du sucre roux avec du sucre de coco on verra mais je pense que du coup je le ferai demain on je range tout ça et je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai reçu j'ai fait une petite commande sur le site de asos vraiment une mini commande voyez pour des collants des collants dans le rayon plus size donc je vais vous voir ce que ça donne pour des collants opaques donc je vous montre ça après donc voilà j'ai tout rangé il est 11h42 donc mon petit colis asos je vous l'ai dit j'ai pris des collants dans le rayon plus size je ne sais plus quelle taille j'ai pris je crois que c'est 20 20 22 c'est en taille anglaise bien sûr alors je vais vous dire ça la référence voilà c'est asos design curve c'est des 60 deniers super stretch fit voilà c'est ça là je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos je pense que je vais les essayer je pense mercredi parce que comme mercredi je vais chez le médecin pour mes genoux peut-être qu'il va vouloir réausculter les genoux donc avec les collants ça va être plus facile je pense que je mettrai une robe longue et puis les collants donc voilà je vous en dirai des nouvelles s'ils sont bien ou pas donc on va tester ça là dans la semaine et puis je vous en parlerai dans le vlog donc c'est des 60 deniers donc à voir s'ils sont bien ça permet là d'avoir comme c'est des opaques ça tient beaucoup plus longtemps que les donc à tester je vous en parlerai on vous reprend il est quelle heure est-il il est 15h30 je viens de finir de faire un petit peu de ménage comme vous savez le lundi c'est souvent le ménage donc j'ai fait mes poussières, l'aspirateur, la serpillère enfin etc ma cuisine, ma salle de bain voilà donc j'ai passé deux bonnes heures, deux heures et demie comme tous les lundis à peu près et j'ai reçu des petites choses donc ça je vais le tester ce soir je vous en dirai des petites nouvelles demain j'en avais déjà testé un en violet pour les cheveux blonds mais celui-là il est exprès c'est nouveau pour les cheveux blancs cheveux blancs et donne de la force l'avant douceur sublime l'éclat des cheveux blancs donne de la force avec la technologie Gloss Argent donc c'est de chez John Frida donc je vais le tester ce soir puisque je vais me laver les cheveux ce soir transforme les cheveux blancs au gris terne en une chevelure au reflet pur et éclatant donc et ça neutralise les reflets jaunes voilà donc je vais tester ça pour les cheveux blancs je vous en redirai des nouvelles je pense que pour les cheveux blonds ça doit le faire aussi et j'ai reçu un petit colis Pixi alors toujours un petit colis Pixi super attentionné donc ça ça va aller à la plus belle c'est mon je crois que c'est mon tonic préféré de chez Pixi et il est personnalisé donc merci à la marque donc là il y a 500 ml donc autant vous dire j'en ai pour un bout de temps et là un flac en pomme donc c'est super pratique donc voilà donc je vais continuer mon petit ménage j'ai remis j'ai une lessive à étendre je vais en remettre une autre à tourner j'ai une autre lessive à remettre à tourner donc finalement je pense que je ferai mon gâteau de Savoie demain parce que j'ai pas ce qu'il faut donc je pense que demain matin comme il faut que j'aille au relais colis demain matin déposer un colis j'irai faire 2-3 petites courses à Aldi comme je vous l'ai dit un petit peu de plein un petit peu de plein donc là je vais finir j'ai mis également quelques bagues elles sont sûrement buffées là j'ai fait les photos quelques bagues mes bagues que j'ai fabriquées là sur Vinten donc il me reste encore quelques trucs à ranger une lessive à étendre et je vous retrouve soit demain ou tout de suite pour vous mais moi peut-être un autre jour allez à tout à l'heure hello on est mardi oui mardi il est 10h il va finir de me préparer donc encore nos make-up puisque comme je vous l'ai dit aujourd'hui je vais refaire les courses puisqu'il y avait plein de choses que je n'avais pas hier par contre aujourd'hui j'ai mis un petit peu de mascara le blowout et puis celui de chez MAC la petite tenue du jour c'est très simple j'ai mis un top noir avec mon collier style Pandora Harry Potter j'ai mis un kimono que j'avais eu je crois chez Shein un peu esprit piton un legging et des bottines mes petits bracelets multi-rands là je vous remettrai en lien une bague ma box bijoux et de ce côté là une de mes bagues que j'ai faites donc vous pouvez retrouver sur mon Vinted à 5 euros c'est un petit peu esprit vous voyez marbré un peu piton et puis toutes les petites boucles d'oreilles voilà là il y a du soleil un coup il y a du soleil un coup il y a de donc je vais profiter qu'il y ait du soleil pour aller déjà dans un premier temps au relais colis il faut que je monte le linge là dans la chambre de Enzo donc j'ai les colis qui sont juste ici des petites choses que j'ai vendues sur Vinted donc je vais aller déposer au relais colis j'avais pris aussi un petit astro il y a 4 euros dessus donc je vais reprendre deux petits trucs à gratouiller comme ça ça va être fait et donc je vais déjà d'abord aller au relais colis et ensuite je vais mettre mon manteau enfin un manteau je vais mettre une veste je vais mettre ce petit foulard gris et je vais mettre ma veste un peu peluche là parce qu'il fait pas chaud il y a du vent et comme mon kimono est plus long que ma veste rouge et ben voilà je vais pas mettre ça donc je vais mettre ça et puis ben je vous retrouve je pense que je vais faire en même temps un bon plein chez Aldi PQ, lait, pâtes enfin tous les basiques disons farine etc que je devais faire que la semaine prochaine mais comme ça ben ça sera fait et puis parce que du coup ben tout ce qui était laitage enfin tout ce qui était produit frais il y avait plus il y avait rien il y avait plus rien apparemment ils n'ont pas été livrés ou je ne sais quoi je n'en sais rien enfin bref donc pour l'instant aussi je voulais vous dire la chaudière tient donc cette devait être la bonne pièce en espérant que ça tienne comme ça au moins cet hiver on verra pour l'année prochaine pour la changer donc je m'habille et puis je vous retrouve tout à l'heure je vous ferai voir un gros sommier l'eau les courses mais bon comme ça vous verrez un petit peu ce que je prends à Aldi et puis hier soir j'ai utilisé le shampoing que je vous ai parlé hier le shampoing de chez John Frieda il me semble et franchement il n'est pas en fait il n'est pas violet il est c'est un léger violet mais tout transparent et ça mousse tout blanc mais alors blanc 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 et je trouve que la mèche ici elle est plus blanche que donc à voir ce que ça donne sur le long terme donc les shampoings des jaunisseurs je ne le fais pas à chaque shampoing je le fais à peu près un shampoing sur deux ou alors je fais le premier shampoing classique basique pour les cheveux anti-péculaires j'ai tendance à avoir le cuir chevelu qui se désquamme donc et le deuxième en général je fais un violet mais ouais ravi les cheveux sont bien souples ce matin j'ai pas eu de difficulté à me coiffer donc nickel donc je vous retrouve tout à l'heure c'est parti donc il est 11h20 je viens de rentrer donc voilà je suis allée à Aldi j'ai acheté aujourd'hui pour 100 euros 107 euros précisément donc j'ai repris du pécu de la lessive du pain pour mettre à congeler du sac poubelle des pains à burger du thé des pâtes enfin voilà on les basiques j'ai repris il y avait du poisson j'ai repris mon beurre végétal et mon mari il va y passer aussi parce qu'il m'a dit je préfère celui-là donc là il était en promo c'est des formats spéciaux vous avez la taille je ne sais pas combien il y a mais c'est vachement plus grand que l'autre j'ai repris ça pour moi ce midi j'adore ce truc-là le parmentier au poisson j'en ai repris deux comme ça sans prise de tête des steaks hachés moi je prends toujours avec les quand il y a des moins 30 je les prends je les congèle mes yaourts au soja il y avait ça aussi des filets meunières en promo il y avait du saumon il y avait du cabillaud il y avait aussi des bulots il y avait aussi des bulots qui sont déjà cuits moi je n'aime pas ça mais je ne suis pas très fruit de mer mon mari il adore ça donc ce soir avec un peu de maillot en entrée donc j'ai repris mon déo aussi je l'ai repris en doux parce que je me suis aperçu qu'il n'y en avait plus le fromage blanc qui me manquait j'ai repris du chocolat pâtissier que je n'avais plus du concentré de tomates enfin tout ce qui avait manquant sur la liste de coursières un peu de viennoiserie voilà les BN les compotes ça c'est pour le chéri des ketchup enfin des bases ça c'est pour Enzo ce déo là si vous avez des ados c'est un anti-transpirant donc c'est bien c'est pas bien parce qu'il y a de l'aluminium mais lui il est super efficace sur lui donc on garde celui là à 99 centimes c'est formidable bon je vais ranger tout ce bazar j'en ai partout et puis je vous retrouve tout à l'heure bon il est 11h44 je viens de recevoir ma commande Onatera comme je vous l'avais dit la semaine dernière je cherchais quelque chose de naturel qui soit une plante enfin à base de racine ou plante qui ait des effets anti-inflammatoires naturels pour mon arthrose des genoux enfin pour l'arthrose en général parce que du coup j'en ai aussi sur les cervicales et je pense que je dois en avoir un petit peu partout donc j'ai fait des petites recherches sur internet et il en est ressorti l'arpagophitum donc là j'ai commandé deux dosages donc déjà en attaque je vais prendre celui-ci qui est hautement dosé incomprimé par jour pendant un mois donc en attaque vraiment puisque là je suis en grosse crise et ensuite je vais faire une cure en entretien je vais repasser donc à 400 mg avec deux quatimés je crois par jour donc toujours en arpamagophitum bio donc comme je vais chez le médecin demain je pense que j'y en parlerai aussi un petit peu voir si ça peut être bénéfique ou pas parce que voilà moi je préfère prendre des plantes que des médicaments donc je vous mets le lien et puis je vous referai un petit topo donc j'ai une d'entre vous qui m'a dit qu'il y avait des effets indésirables notamment des maux d'estomac et de la diarrhée enfin des douleurs intestinales donc moi comme je suis fragile à ces deux niveaux là j'espère que que ça va le faire donc c'est pour ça que je vais normalement il marque deux comme ça mais je ne vais en prendre qu'un quand même je ne vais en prendre qu'un comme ça et puis on va voir si ça le fait au moins que ça me soulage comme je suis en pleine crise voilà c'est mieux mais ce n'est pas encore ça les escaliers c'est compliqué la position accroupie on n'en parle pas parce que je douille après à genoux on n'en parle même plus parce que je ne peux pas remonter donc voilà donc c'est mieux j'arrive à mieux marcher la jambe arrive un petit peu mieux à être tendue c'est encore compliqué pour conduire donc là je ne bouge plus de la semaine normalement je ne bouge plus de la semaine jeudi on va chez le comptable mais c'est mon mari qui conduit donc voilà je ne bouge plus là normalement il ne devait y avoir que le drive cette semaine justement pour essayer que ça passe mais voilà donc je vous en redirai des nouvelles donc là je vais aller me regarder une petite série je reprends dans l'autre sens je vais aller me regarder là ça y est il pleut j'ai eu le bol je ne vais plus aller faire les courses etc quand il ne pleuvait pas je vais aller regarder une petite série toujours à Rho j'avance et je pense que je vous retrouve soit dans l'après-midi soit demain je ne sais pas on verra bon je vous reprends il est 15h15 je viens de terminer ma compta il manque juste un ticket gasoil que mon chéri n'a pas donné donc j'espère qu'il ne l'a pas perdu donc la compta est terminée donc je ne vais pas l'envoyer puisque je l'ai dit on va faire le bilan donc je l'emmènerai donc comme ça ça va être fait là je pense que je vais arrêter cette petite journée là je vais me poser un petit peu dans le canapé il y a les catalogues de Noël qui sont arrivés là je vois ça j'ai été chercher le courrier à la boîte aux lettres il y a le carrefour qui est arrivé et il y a le jouet club ok donc nous maintenant les catalogues de jouets de Noël c'est plus regardé à la maison puisque voilà Enzo il est grand bien souvent il veut des enveloppes pour pouvoir s'acheter ce qu'il veut donc là je ne sais pas il m'a parlé d'un d'un appareil photo j'y vais ses caméras enfin je ne sais pas trop quoi un truc vintage là où je ne sais pas trop quoi donc je lui ai dit il va falloir que tu m'envoies des liens parce que je ne vois pas du tout ce que c'est donc il m'a dit ouais ça coûte 60 euros mais je lui dis c'est pour faire des photos il me dit ouais c'est entre la photo et la déco il aime bien les trucs un petit peu rétro vintage enfin bref qui est-ce qui me et j'avais donc rendez-vous demain à 11h15 chez le médecin je vous avais dit que j'avais rendez-vous pour mes genoux le 12 et finalement j'ai retrouvé un rendez-vous au fur et à mesure de la semaine les gens qui se désistent donc j'y vais tous les jours et j'avais rendez-vous normalement à 11h15 demain matin mais je me suis dit 11h15 la salle d'attente elle est dehors maintenant sous un barnum donc autant vous dire avec le vent et la flotte qui fait je n'ai pas envie de me choper la mort donc là je vais regarder je vais regarder s'il n'y a pas une dispo plutôt en début d'après-midi sinon je vais redresser rendez-vous là mais s'il y a plutôt une dispo soit demain ou voilà en début d'après-midi et en regardant à 15h15 il commence à 15h donc voilà je suis deuxième rendez-vous 15h15 donc normalement il n'y aura pas trop de retard donc et comme ça je suis sûre que la pharmacie soit ouverte après parce que je crois que la pharmacie ferme à midi donc 11h15 s'il me donne quelque chose après je n'ai pas envie de retourner de faire que ça à la pharmacie donc comme ça 15h15 il fera un peu moins froid dehors je l'espère et sinon tant pis j'attendrai dans la salle d'attente et comme ça comme l'après-midi il n'y a pas de secrétaire je peux attendre dans la salle d'attente elle ne me dit pas d'aller dehors voilà donc comme ça c'est fait ça sera rendez-vous demain donc là il faut que je prépare tous mes comptes rendus la radio genou j'ai le compte rendu aussi que j'ai reçu par courrier de la gastro donc qui confirme qu'il faut faire une gastroscopie donc je voulais attendre après les fêtes mais j'ai vachement mal et ça me brûle ça me gêne donc je ne sais pas si je vais attendre je n'ai pas envie de la faire en 2020 donc je vais voir avec lui s'il ne peut pas continuer à me donner refaire une cure de esoméprasol pendant un ou deux mois et puis qu'on fasse ça pour le début de l'année parce que je n'ai pas envie de la faire là maintenant donc franchement non je n'ai pas envie et puis le compte rendu ORL que j'ai enfin fini par recevoir parce que je l'ai réclamé comme ça ça c'est juste pour mettre au dossier et puis la radio comme ça donc là aujourd'hui c'est un peu mieux tu as un peu mieux les genoux donc je pense que les anti-inflammatoires il faut le temps que ça fasse l'effet donc à voir donc à voir donc comme ça ça sera demain après-midi voilà tranquillement comme ça demain matin je n'aurai pas à courir parce que là moi le matin j'aime bien être tranquille keep cool si j'ai des choses à faire en général je les fais l'après-midi etc et voilà ce matin j'étais un peu réveillée en branle-bas de combat puisque Enzo était parti chercher sa trottinette pour aller au lycée enfin il a démonté la trottinette dans le bus que le bus il ne veut pas qu'il monte avec la trottinette il a démonté la trottinette il a mis dans deux sacs à dos enfin bref le micmac et mon mari a refermé la porte derrière lui pensant qu'il partait au lycée parce que j'étais encore couché et j'entends cogner à la porte je dis c'est pas possible après sonner j'ai dit si c'est un livreur qui frappe à la porte comme ça je le déglingue le mec et c'était Enzo il me dit oui j'ai pas mon téléphone j'ai rien papa a l'air fermé la porte je suis dehors alors j'ai été réveillé il est en branle-bas de combat ce matin je vous le dis pas oh là là parce qu'en général je me lève juste quoi 5-10 minutes avant qu'il parte pour lui dire t'as pas oublié si t'as pas oublié ça pour faire un petit peu le listing puisque voilà Enzo il s'est parti sinon mais mais alors ce matin voilà un petit peu sur les chapeaux de roue donc là je vais finir je vais continuer un petit peu je vais feuilleter les pubs il y a plein de pubs qui sont arrivés les pubs du début de semaine je vais feuilleter un petit peu les pubs etc je vais regarder les petits catalogues de jouets comme ça et puis on se retrouve je pense demain après-midi ou est-ce que demain matin je vais rester tranquille sûrement en fin de matinée je pense que je vais maquiller demain ça fait plusieurs jours que je me maquille pas même si je vais porter le masque voilà ça sera en début d'après-midi donc c'est pas bien grave je pourfriterai du make-up le matin donc je vous retrouve demain je pense pour une nouvelle journée ciao à demain hello on est jeudi il est 9h05 je viens de me préparer comme vous voyez encore du no make-up juste un peu de mascara et j'ai mis un fond de teint Dior là je sais plus quoi que j'ai reçu un petit échantillon du site Les Lucettes mais vraiment juste pour donner un petit peu de de bonne mine quoi on va dire donc là il est 9h je vais vous faire ma petite tenue du jour j'ai préparé mon enveloppe pour la comptable parce qu'on a rendez-vous à 14h cet après-midi pour le bilan de l'exercice précédent on va recommencer un nouvel exercice j'ai une lessive qui est en train de tourner là de clair comme ça va être fini avant qu'on parte je pourrais la mettre à sécher et quand on va avant qu'on parte il faut que je mette une tournée de tout ce qui est boulot du chéri parce que voilà il a là pendant les 3 jours il a beaucoup fait de soudure beaucoup de coupé de métal etc et du coup il me dit c'est dans le camion j'ai tout laissé dans le camion parce que ça sent pas bon donc je vais mettre tout ça à laver faire une tournée de laver que de ça je vous ai pas pris hier parce que voilà il y avait pas grand chose d'intéressant je suis encalée chez le médecin hier après-midi donc il a confirmé l'arthrose et puis l'usure des cartilages des genoux c'est pour ça que j'ai mal encore une fois il m'a dit il fallait que je perde au moins 10 kilos déjà pendant un premier temps je lui ai dit vous avez la recette miracle il m'a dit bah oui si seulement juste que je lui ai dit j'ai beau faire attention j'ai beau voilà ça veut pas descendre etc donc là il m'a dit le sport pour l'instant vous y pensez pas du tout il m'a dit sinon vous allez refaire une inflammation donc là il m'a redonné donc d'ailleurs quand j'arrive à la pharmacie là je vais y aller vers 10h il m'a redonné des anti-inflammatoires mais en crème en gel parce que avec mon estomac je lui ai dit ça m'a reflingué l'estomac donc non 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 donc il m'a donné deux trucs à faire quatre applications par jour pour que ça soit quand même assez efficace donc c'est surtout le genou droit que j'ai mal il m'a dit aussi de faire quelques exercices de flexion et pour l'arrière etc donc si ça passe pas avec les deux si ça empire il m'a dit il fallait que je revienne qu'on vous prévoie peut-être de la kiné et c'est quoi qui est rouge derrière ah oui c'est carré de prévoir un peu de la kiné et de voir peut-être avec un rhumatologue pour soit faire des infiltrations ou choses comme ça mais bon on n'en est pas là il m'a redonné également un petit peu des oméprasols parce que ça y est j'ai mon rendez-vous je vous avais dit en début de semaine que je ne savais pas si ça allait attendre j'ai mal à l'estomac donc il faut faire la gastroscopie donc j'ai rendez-vous le 3 novembre j'ai l'anesthésiste le 22 donc voilà il y a 3 à 4 heures sur place en ambulatoire avec anesthésie générale etc donc on verra ce que ça donne et puis du coup je vais aller à la pharmacie là ce matin j'ai mon ordonnance j'ai reçu également la Blissim donc anciennement Birchbox donc je vais vous mettre sur pied je vais vous la présenter mais avant je vous fais voir la petite tenue du jour dans le miroir je vais changer la batterie parce que je vois que ça clignote en même temps et puis après je vais aller monter la vidéo que vous avez vue vendredi la vidéo un tout petit haut l'action que vous avez vue vendredi donc c'est parti donc pour la petite tenue du jour c'est une j'ai mis un t-shirt que j'avais eu chez H&M je crois ou chez Pimki je sais plus enfin bref j'ai mis une veste SHEIN qui est avec plein de petites fleurs voilà un genre de veste Bombers un pantalon et puis j'ai mis une paire de boots au niveau des colliers j'ai un collier ici ma box bijoux ici c'est une bague AliExpress là aussi c'est AliExpress je vous le mettrai en barre d'infos ma box bijoux et le bracelet aussi et les boucles d'oreilles aussi c'est du ma box bijoux les boules d'oreilles c'est aussi ma box bijoux donc le petit collier je ne sais plus quelle box que c'était avec le visage donc les petites bagues je vous les mettrai en barre d'infos celle-ci notamment les deux noires là il me semble que c'était AliExpress celle-là il me semble et le petit bracelet donc j'aime beaucoup cette petite veste elle n'est pas très épaisse donc c'est pour ça là pour la maison c'est parfait et puis voilà je mettrai une veste pour sortir je vous mets sur pied et je vous retrouve pour la Birchbox enfin la Blissime maintenant donc je vous retrouve comme je vous l'ai dit maintenant ce n'est plus Birchbox mais c'est Blissime je pense que vous voyez juste ce qui est écrit là c'est la Blissime ils ont changé de nom tout simplement voilà donc on retrouve une box que je vais sûrement garder parce que c'est bien pratique avec les tiroirs pour faire du rangement donc on a le petit carnet et là c'est écrit Blissime présente ils ont fait ils ont sorti un calendrier de l'avant à 49 euros en vente à partir du 2 octobre donc voilà si vous voulez petit calendrier de l'avant alors je vais prendre un petit peu le dépliant parce qu'il marque des petites choses donc pourquoi Blissime parce que d'abord le mot Bliss en anglais veut dire un sentiment de joint de joint intense et de béatitude et ils vous l'ont voulu aussi mêler le mot Sublissime donc c'est pour ça qu'ils ont sorti Blissime voilà donc ils ont aussi également le nouveau concept comme je vous avais dit avec le programme de fidélité alors ce qui me dérange un petit peu dans le petit bouquin c'est qu'avant on avait les prix là j'ai l'impression qu'il n'y a plus les prix des produits donc c'est un peu dommage ouais il n'y a pas il n'y a plus les prix des produits donc je trouve ça un petit peu dommage le descriptif des produits il n'y a pas bon alors j'essaierai de trouver sur le site et de vous mettre un petit peu ici je crois qu'elle est toujours à 13,50€ j'essaierai de vous mettre ici un petit peu le montant de la box parce que du coup j'en ai aucune idée il n'y a pas du tout de tarif dedans c'est bien dommage alors on retrouve toujours 5 produits à l'intérieur on a des full size et des miniatures bien souvent il y a des full size ou miniatures alors on a ouais ça je bof ça ça ira sûrement je pense pour un petit concours c'est un bandeau de beauté pour contrôler les cheveux voilà donc voilà pour attacher vos cheveux donc moi j'ai vachement besoin d'attacher les cheveux donc je n'utiliserai pas donc voilà ça ira pour vous ensuite on a de la marque bubble and bubble une huile invisible primer pour les cheveux donc pareil ça je n'utiliserai pas je sais qu'elle est très bien parce que c'est pour la chaleur et les UV quand j'avais des cheveux longs j'en ai utilisé un pour faire des fois des boucles etc et franchement il n'est pas mal du tout donc ça bon c'est pas adapté maintenant à mes cheveux mais c'est pas mal ensuite on a de la marque la roche posée donc ça c'est pas mal du tout on a quand même un bon format donc on a 50 ml c'est une eau micellaire bifasée efficace même sur le maquillage waterproof respecte l'équilibre des peaux sensibles donc je ne sais pas si ça peut aller sur les yeux je ne vois pas grand chose je ne sais pas si ça peut aller sur les yeux donc vous voyez c'est un bifasé je l'essaierai sur les yeux donc je pense que je l'emmènerai en petit week-end ensuite on a un gloss embellisseur de lèvres de la marque blue bloomy comme ceci alors pink lady c'est en rose du coup ah oui ah oui c'est un carrément c'est un gloss embellisseur de lèvres alors qu'est-ce qui nous marque c'est dommage qu'il n'y a plus le descriptif dans le petit magazine c'est dommage qu'il n'y a plus le petit descriptif dans le magazine parce que voilà c'est vraiment dommage donc il y a 85% d'origine naturelle c'est pas mal ne pas explosageur c'est écrit tellement petit que je ne vois rien c'est fabriqué en Italie il marque embellisseur de lèvres donc je ne vais pas le tester parce que je vais porter un masque tout à l'heure mais bon je le testerai on verra ce que ça donne est-ce que ça peut être quelque chose à mettre en amont pourquoi pas et le dernier produit c'est de la marque May alors je ne le connais pas du tout c'est pas mal du tout ça vu le format c'est pas mal pour emmener on a un blush et un highlighter donc c'est pas mal du tout ça alors on va swatcher quand même le blush c'est pas mal je pense qu'on va le voir voilà il est pas mal du tout et là c'est un highlighter qui est un petit peu champagne doré et très joli aussi donc ça c'est pas mal donc pas mal du tout donc à savoir combien ça coûte j'en sais rien donc je vais essayer de vous mettre ici le prix total de la box en faisant des petites recherches sur le site donc un peu déçu ça par contre qu'ils aient changé un petit peu le magazine parce qu'il y avait les prix avant et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y soit plus ou alors j'ai pas bien regardé mais j'ai pas vu les prix je pense pas programme de fidélité ouais ouais ah bah voilà envie d'en savoir plus sur vos produits on ne va pas tourner autour du pot de crème on a eu des petits soucis avec l'un des produits de la box d'octobre bonne nouvelle on a réussi à vite vous dénicher d'autres merveilles c'est pour cela que ce mois-ci exceptionnellement les explications sur vos produits sont à retrouver en ligne d'accord donc je me suis dit je dis ça y est est-ce que c'est avec le concept du fait qu'ils ont changé le Blissimi est-ce que ça va être voilà donc le mois prochain votre livret revient en grande forme pour vous présenter tous vos produits donc j'irai voir sur le site et puis je vous mettrai ici le le s'il y a des informations au fur et à mesure que je parlais je vous mettrai ça en petite annotation je viens de détouffer donc il y a des petites choses que je vais garder puis d'autres que je ne vais pas garder comme je vous le dis à chaque fois et puis là j'ai une box qui est bientôt pleine je pense que je vous la ferai gagner sûrement dans une vidéo d'ailleurs en parlant de gagner la gagnante des stickers ne s'est pas manifestée donc donc si elle ne se manifeste pas je vais devoir procéder à un nouveau tirage au sort donc donc je vous remettrai ici le nom de la gagnante des stickers pour le carrelage parce que je n'ai toujours pas de nouvelles donc je lui avais demandé de m'envoyer en MP ses coordonnées mais pas de nouvelles bon donc là il est 9h25 je vais aller monter la vidéo au L'Action ouais c'est ça et puis une fois que la vidéo va être montée je vais aller à la pharmacie et au Point Relais parce que j'ai un colis Vinted à déposer bon je vous retrouve tout à l'heure là je vous reprends il est 11h j'ai fini de monter la vidéo je rentre de la pharmacie donc j'ai été récupérer le gel anti-inflammatoire etc je suis passée par le Relais Colis donc ça c'est bon et je suis passée aussi par la boulangerie donc j'ai pris j'ai pris des petits pains au chocolat pour le goûter pour Enzo et j'ai pris des baguettes comme je vous l'ai dit j'ai pris 4 baguettes comme ça moi je les congèle et puis comme ça on les repasse un petit peu au four on a toujours du pain frais voilà je pense que je vais clôturer ce petit vlog là ça aurait été une semaine de no make-up comme vous l'avez vu demain je vais me maquiller mais comme ça va être pour des vidéos vous le verrez pas en vlog parce que sinon ça va vous spoiler je vais me laver les mains me déshabiller et puis cet après-midi là je pense que le temps que j'ai été partie je pense que le vlog s'est encodé donc là je vais pouvoir le compresser pour le mettre sur youtube oups le compresser pour mettre sur youtube j'ai ma machine à laver aussi qui est terminée je vais mettre à sécher je vais repréparer la tournée de foncé donc voilà une journée classique on va dire et puis je vous retrouve moi dimanche prochain pour un nouveau vlog mardi pour une nouvelle vidéo et vendredi si il y a une vidéo bonus je pense que oui la semaine prochaine on aura une vidéo cette semaine il y aura une autre vidéo bonus et je pense que c'est une vidéo qui va être marrante à tourner enfin bref je ne vous en dis pas plus vous découvrirez ça la semaine prochaine enfin cette semaine pour vous et pour moi la semaine prochaine donc je vous fais plein de bisous merci d'avoir regardé ce vlog et d'être de plus en plus nombreuses et bien à nous rejoindre parce que on approche les 18 500 et c'est top c'est génial voilà je vous remercie d'être toujours derrière votre écran derrière vos claviers à me laisser des petits messages ça me fait vraiment chaud et coeur je suis un peu moins présente sur Instagram parce que j'ai pas grand chose à partager parce que je le partage dans les vlogs et puis j'essaye un petit peu de me détacher d'Instagram parce que j'ai l'impression que à chaque fois que je vais sur Instagram après j'ai pas le moral parce que voilà je vois toujours des nanas qui sont parfaites enfin elles sont pas parfaites parce que personne n'est parfait mais voilà ça a tendance à montrer que du superficiel Instagram donc j'ai essayé d'éliminer tout ça toutes ces personnes que voilà qui me qui me polluaient en fait et je n'ai gardé que les petits comptes de recettes les comptes de make-up et choses comme ça donc j'essaye de faire du tri au fur et à mesure mais il y a des choses aussi que je suis jamais abonnée des comptes et que ça m'abonne donc je sais pas comment ça se fait enfin bref voilà j'essaye un petit peu de me détacher d'Instagram j'y vais beaucoup moins donc je partage mes make-up et puis les sorties les nouveautés make-up etc mais voilà donc c'est comme ça donc pour l'instant Instagram ça me saoule donc voilà j'essaye de m'en détacher un petit peu donc voilà je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein plein de bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501